Salut ma gueule, je suis Raphaël Bellemont, je suppose que tu me connais ou peut-être pas, je ne sais pas. Néanmoins, on va critiquer le premier épisode de Resident Evil, Netflix qui est sorti ce 14 juillet 2022. Alors, on va éviter de spoiler, contrairement à Cadence de combat où j'avais spoilé comme un gros bâtard. Là, j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit que je vais me faire une idée sur le premier épisode, je me répète, j'aime bien. Parce que, disons que le premier épisode est quand même censé te donner envie de regarder la suite. Voilà, c'est vraiment la musgueule qui dit, hé là c'est bien, maintenant on continue jusqu'à les derniers épisodes où généralement c'est là où ça pète bien. Resident Evil, donc bref, tu connais Resident Evil je suppose, si tu ne connais pas, à la base c'est une série de jeux vidéo sortis mi-année 90. Bref, bon je les ai dans ma collègue, mais voilà, la base Resident Evil c'est ça, c'est un jeu vidéo sorti par la frime Capcom, donc un jeu vidéo japonais, qui met en scène un groupe d'intervention dans un manoir, je te parle du premier mais Resident Evil c'est beaucoup plus loin que ça, qui raconte, il y a un groupe d'intervention qui a investi dans un manoir parce que voilà, une autre équipe a été, ne donnait plus signe de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sortes de cannibalisme qui se passent, bref. Bref, voilà, ça c'est vraiment le petit pitch rapide de ce qu'est Resident Evil. Depuis, depuis les années 2000, Resident Evil s'est vu décliner en une série de films de Paul Anderson avec sa femme Mila Jovovich. Je t'invite à regarder la vidéo du genre du grenier si tu ne vois pas de quoi je parle, mais normalement tu as déjà vu la vidéo du genre du grenier. Et si tu me connais moi et pas le genre du grenier, c'est très bizarre. Bref, les films avec Paul Anderson sont ce qu'ils sont, on va en reparler de toute façon parce que pour moi il y a eu une influence dessus. Et il y a eu un autre film qui s'appelle Welcome to Raccoon City, il me semble. Je ne l'ai pas vu, franchement je ne l'ai pas vu, je n'ai pas envie de le voir, je pense que je le verrai un jour quand je me ferai chier. Il y a eu des mangas, il y a eu une série animée, il me semble. Peut-être que je dis de la merde, mais bref. Bon, Resident Evil, ça a été un carton aussi bien vidéoludiquement et bien cinématographiquement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça a beau être des gros nanars, ça a toujours eu un succès. Ça a toujours été le plaisir coupable de beaucoup de personnes et franchement beaucoup s'en vente d'aimer beaucoup Resident Evil. Bref, Resident Evil sur Netflix part sur un délire totalement différent en nous racontant l'histoire d'une meuf qui s'appelle Jade, je crois, et sa sœur. Parce que, bon, il faut comprendre que aussi la série se passe sur deux époques différentes, une qui se passe en 2022 et l'autre en 2032, donc dans le futur. Et dans le futur, c'est l'apocalypse, voilà, forcément. Alors que dans Resident Evil, dans les jeux, il n'y a jamais eu une notion d'apocalypse. À aucun moment dans les jeux, c'est l'apocalypse. Voilà, il y a des petits endroits où c'est infesté de zombies, mais il n'y a pas d'apocalypse dans les jeux. C'est... je ne sais pas d'où il sorte ça. Donc, je ne sais pas vraiment par où commencer. Déjà, l'épisode commence vraiment, bon, bref, dans le futur et un peu dans le présent. Mais surtout, on voit l'héroïne qui est un petit peu une redite d'Alice, donc Mia Jovovich, et elle étudie les zombies. Bon, déjà, tu vois les zombies, et là, tu prends peur. Parce que, alors, là, je vais mettre des images pour illustrer. Les zombies dans Resident Evil, Netflix, sont dégueulasses. Et dégueulasses dans le sens... ils sont moches. Vraiment, c'est pas bien, quoi. On est en 2022, et Walking Dead est sorti il y a 10 ans. Je crois que ça va me sortir en 2012, vraiment. Je parle de la série, évidemment, pas la BD. Mais je veux dire, c'est que Walking Dead a redistribué les cartes du genre zombie. Et surtout sur la qualité des zombies. Et là, t'as Resident Evil, qui, en son temps, dans le jeu vidéo, avait redistribué les cartes aussi. Et là, on arrive à une adaptation Netflix. Netflix, vraiment, quand je vois ça, je me dis, putain, on dirait une fanfiction qu'un mec aurait décidé d'adapter, d'adapter. Je vois pas d'autre explication. Après, bon, forcément, c'est une série... Bon, OK, JW, il suffit de voir les acteurs, ce qu'ils en ont fait. Bon, bref. Elle, j'ai utilisé les zombies, j'ai utilisé... Pourquoi pas ? T'as un méga limace géante, qui est, à mon sens, le seul point positif de l'épisode. Vraiment, c'est le seul point positif. Ça va, franchement, il a de la gueule, il est bien fait. Bon, à un moment, il se prend pour un T-Rex, le truc, mais bon, c'est la mode, quoi. Bref, elle se fait secourir par un truc d'intervention. Et on suit également ces péripéties en 2022, où on apprend que le père de cette meuf, c'est Wesker. Alors, à quel moment, quand tu vois ce personnage, tu vois, ce personnage, là, à quel moment, quand tu es producteur, réalisateur, directeur de casting, tu te dis, je prends ce mec. Je veux une explication. Parce que, déjà, j'ai lu ça sur Wikipédia, et je crois que je vais l'afficher en dessous. En même temps, en Wikipédia, tu me diras, c'est pas la source la plus sûre, mais j'ai assez confiance. La série prend en compte les jeux. Donc, la série prend en compte du 1 au 7. Donc, déjà, Wesker, il est censé être mort. Et... Voilà, déjà, juste ça. Juste tout ça. Juste ça. Pardon, je m'exprime super mal. Il est à peu près, il est 9h du matin, pour être précis. Et moi, quand je vois cette série, bref, j'ai vraiment... Je suis vraiment en roue libre, là, vraiment, parce que je sors du premier épisode, et je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de voir. J'ai vraiment l'impression que le mec qui a fait cette série était un gros fan des films de Paul Anderson. Et il a décidé de le faire un petit peu à sa sauce. Parce que, si on ne te dit pas que le truc s'appelle Resident Evil, à aucun moment, tu te dis, ouais, ouais, c'est Resident Evil. Ouais, au premier coup d'œil, ouais, ouais. Euh, bon. T'as à un moment, les gamines, enfin, l'héroïne et sa sœur, qui forcément, c'est une blague, et sa sœur, jumelle, c'est une asiate, une eurasienne. D'ailleurs, t'as l'eurasienne qui se fait bully par une meuf. Parce que, oui, la sœur, elle est végane, pro-végane, blablabla, être végane, c'est bien. Et là, elle se fait bully par une meuf qui aime la viande. Et forcément, les gens qui aiment la viande, bah, c'est tous des connards. La meuf, elle le dit clairement, ouais, moi, j'ai tué la mère à Bambi, blablabla, je lui ai mis une balle dans la tête parce qu'on a fait de la chasse. D'ailleurs, elles vont emménager dans une ville qui s'appelle New Raccoon City, où la ville, c'est... plus blanc, tu meurs. D'ailleurs, j'aime bien la réflexion, aussi, à un moment, c'est... On est en Afrique du Sud, il y a plus de blancs que de noirs. C'est génial. Bon, il y a une série Netflix, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que je recommande cette série ? Je ne sais pas encore. J'ai vu que le premier épisode, donc là, le premier épisode, il m'a fait vraiment peur. En plus, la façon dont ça se termine, bon, je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas le faire. Mais, je ne sais pas si on ne perdrait pas quelque chose. Après, qu'est-ce que je peux... On ne peut pas... Il n'y a rien à rajouter de plus, en vrai. C'est bien, parce que je tourne ça en mode freestyle et je me dis que, bordel, à quel moment... À quel moment, ça a foiré. À quel moment, tu te dis, je fais une adaptation de Resident Evil et je fais ça. Parce que, franchement, entre nous, franchement, entre nous, il y a quand même mieux à faire. Je veux dire, quand tu fais du Resident Evil, quand tu vois le lore qu'il y a autour, il y a quand même à faire. Pourquoi tous ces gens, tous ces réalisateurs se mettent d'accord pour faire de la grosse merde ? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre la psyché des gens. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, écoute, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire, fais-toi kiffer. et on peut en discuter dans les commentaires. Tu peux venir sur mon Twitch également. Voilà, voilà, sur Odyssée. Tu peux aussi, parce que je vais aussi beaucoup poster sur Odyssée, parce que YouTube fait énormément chier pour pas grand-chose. Voilà. En attendant, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501